Tu développes ton activité sur YouTube mais tu te sens tiraillé entre ta vie pro et ta vie perso ? Dans cette vidéo je te partage mon expérience pour t'aider à concilier les deux et ne rien sacrifier. Quand on est entrepreneuse sur YouTube, maman et en couple, pas évident de ne pas culpabiliser à un moment parce qu'on ne consacre pas assez de temps à son travail, son mari ou ses enfants. Si c'est quelque chose qui te parle, je voulais partager ma vision des choses d'après ma propre expérience d'entrepreneuse sur YouTube qui va peut-être que vous. Quand on pense équilibre vie pro, vie perso, on pense souvent qu'il faut trouver le dosage parfait entre travail d'un côté et famille, couple et vie sociale. Mais en fait le dosage parfait n'existe pas. C'est comme un gâteau au chocolat, chacun a sa recette, ses envies et ses contraintes. Parfois on le veut moelleux, parfois plus léger ou même sans gluten. Quand j'ai commencé en tant qu'entrepreneuse sur YouTube, mes enfants étaient petits et j'ai été ravie de pouvoir m'en occuper à côté de l'activité que je construisais parce que ça faisait partie de mes priorités. Mais ce dosage, il évolue au fil du temps. Maintenant que mes enfants ont grandi, ils ne veulent surtout pas que je m'occupe d'eux. Le dosage, il a changé. Avant même d'atteindre ce fameux équilibre vie pro, vie perso, il faut arrêter de se culpabiliser et de ne pas trouver le dosage parfait. Ce dosage personnel vie pro, vie perso va t'apporter un sentiment d'accomplissement global dans ta vie. Mon sentiment, c'est que l'équilibre vie pro, vie perso, c'est quelque chose qui est propre à chacun, qui va fluctuer dans le temps et avec les événements de la vie. Ce qui amène un deuxième point, c'est déjà de savoir ce qu'on veut. Quand on est entrepreneur sur YouTube, notre attention, elle est sans arrêt titillée par un tas de choses. De nouveaux outils, des applis, des accessoires, de nouvelles techniques. Même parfois on est tenté d'explorer d'autres plateformes pour nous apporter plus de résultats. Et en vérité, tout ça, ça nous distrait énormément et on peut vite se surprendre de passer d'une chose à l'autre et de voir quelques mois après qu'on n'a pas avancé comme on voulait. Donc c'est super important de savoir qu'est-ce qu'on a envie d'atteindre sur telle période. Encore une fois, les objectifs, c'est quelque chose de très personnel. C'est important de ne pas se faire polluer par les objectifs des autres. Atteindre tes objectifs personnels, ça peut vouloir dire pour toi atteindre les 1000 abonnés sur ta chaîne. Ça peut vouloir dire décrocher ton premier client ou construire une communauté forte sur ta chaîne. Apprendre de nouvelles compétences sur YouTube ou juste retrouver l'envie de créer et d'oser entreprendre. Ça paraît évident, mais atteindre l'équilibre vie pro, vie perso, c'est déjà de savoir quels sont tes objectifs de façon claire. De ne pas succomber à tout ce qu'on va te mettre sous le nez, mais de rester discipliné pour atteindre ses objectifs fixes. Dis-moi toi, qu'est-ce que tu fais pour préserver ton équilibre vie pro, vie perso ? Dis-moi comment ça. Ce qui va t'aider aussi à trouver cet équilibre, c'est de prendre soin de soi. Je sais, ça paraît être un luxe, surtout quand on démarre. Faire décoller sa chaîne, c'est du travail. Et parfois, on peut être amené à travailler en soirée ou même le week-end. Se réserver des moments dans la semaine où on va passer soi-même en premier, c'est essentiel. C'est quand même l'intérêt d'être à son propre compte. Ça n'a pas besoin d'être extravagant ni de durer très longtemps. Ça peut être aller faire une balade en extérieur histoire de respirer. Je sais que personnellement, j'ai pris des mauvaises habitudes avec le confinement. N'attends pas d'être en vacances et autorise-toi à commencer le livre qui t'intéresse. Tu peux aller méditer quelques minutes pour te recentrer et prendre du recul par rapport à ton activité. Et prends un peu plus de temps, idéalement plusieurs fois par semaine, pour aller faire du sport, pour te défouler et te déstresser. Aussi pour te socialiser, rencontrer d'autres personnes. Tu peux aller dans un club ou suivre des activités avec ta mairie par exemple. Et ça, ça va contribuer à bien dormir et t'apporter le sommeil réparateur dont tu as besoin. Le danger quand on est entrepreneur sur YouTube, c'est de ne pas avoir d'heures de travail définies. C'est super agréable d'avoir la liberté d'aller faire une course en semaine sans avoir la foule du week-end. Mais on peut tomber dans le piège de la journée décalée, de la journée sans fin, tant qu'on n'a pas fini sa to-do list. Alors ça peut arriver parfois, mais pour avoir un rythme tenable dans le temps, oblige-toi d'abord à faire des pauses. Ça a été prouvé que faire des pauses, par exemple pour boire, pour marcher, améliore ta productivité et impose-toi des horaires bien définis pour sortir des zones de flou entre ta vie pro et ta vie perso sans culpabiliser, surtout si tu travailles à la maison et donc si tu ne changes pas d'environnement, vie pro et vie perso. Et si tu veux te rapprocher de cet équilibre vie pro, vie perso, même si tu adores ce que tu fais en tant qu'entrepreneuse sur YouTube, mettre tous les œufs dans le même panier, c'est prendre le risque de voir sa vie sociale, sa vie de famille et sa vie de couple se détériorer. Et là, on se retrouve avec un deuxième problème. Pour moi, la famille, les amis, le couple, c'est vraiment mes piliers. C'est des personnes avec qui je peux partager et qui m'apportent leur soutien. Et c'est aussi des personnes miroirs qui vont voir quand ça ne va pas ou quand on a trop le nez dans le guidon. Donc veille à ne pas t'isoler et t'enfermer dans ton activité. Prends le temps de partager des moments simples avec tes proches. D'être à l'écoute des autres, ça va t'aider à relativiser. T'as apporté le soutien dont tu as besoin pour avancer. Alors peut-être que certaines choses ont résonné pour toi dans cette vidéo. Et si tu cherches des solutions pour développer ta chaîne en ayant quand même le temps de faire autre chose, regarde cette vidéo ici.